Et à ce titre-là, je suis aussi en charge de pouvoir mener la politique du numérique éducatif pour l'Académie de Poitiers. Et nous avons été sollicités pour la première année pour être partenaire de la Gamers Assemblée, parce que tout simplement, aujourd'hui, quand on parle d'apprentissage, qu'on parle de jeu, on se dit qu'il y a quelque chose en tout cas qui doit se passer et qui doit pouvoir permettre de réfléchir autrement l'école, de la faire changer, de la faire évoluer et de faire en sorte que nos élèves apprennent mieux. Et à ce titre, c'est vrai que nous avons pu avoir l'occasion d'être invités par Vanessa Lalo pour tenir une table ronde avec différents acteurs que je vais vous présenter aujourd'hui. Si on peut passer à la diapo suivante. Alors nous avons premièrement à excuser malheureusement l'absence de Jean-Michel Perron, qui est le directeur recherche et développement des usages du numérique éducatif pour le réseau Canopé. Mais nous accueillons Catherine Roland, qui est chef de programme chez Tralalère, qui se présentera justement l'entreprise Tralalère et le travail qu'ils font tout à l'heure. Nous avons aussi Frédéric Fulgence, qui est inspecteur de l'éducation nationale, adjoint à l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de la Vienne, et en charge du dossier du numérique pour le département de la Vienne. Et à ses côtés au milieu, Agnès Castel, inspectrice de l'éducation nationale aussi, est chargée de mission pour l'égalité, chargée de mission pour les discriminations sexistes et chargée de la lutte contre les violences faites aux femmes. Que c'est long, c'est intitulé. Alors l'égalité fille-garçon, j'ai du mal, j'ai plus de mal à le dire peut-être qu'à la pratiquer au quotidien, mais enfin bon. Voilà. Et surtout, sur la scène, nous tenions aussi à présenter en ouverture des élèves de l'académie, qui sont élèves au lycée Perrochon, dans les Deux-Sèvres, à Partenay, et qui sont engagés dans une action qui est menée par le Part Lab de Partenay, un des Fab Labs, qui développe justement des usages du numérique. Et nous avons ici quelques élèves qui, en lien avec la Fondation Orange, ont pu développer un jeu de dame électronique un peu particulier. Ils vont vous la présenter à l'instant, je vais leur passer le micro. Et vous avez peut-être d'ailleurs pu découvrir ce jeu de dame un peu particulier tout à l'heure sur le stand de l'académie de Poitiers. Je leur passe la parole pour qu'ils vous parlent un peu de cette initiative, que nous tenions aussi à saluer. Vous verrez que sur le site I Make for My City, il y a aussi un formulaire de vote qui permet de soutenir cette initiative, puisqu'ils sont engagés dans un concours. Donc n'hésitez pas à vous renseigner. Vous trouverez sur votre moteur de recherche assez facilement leur initiative qui s'appelle Smart Checkers. Donc bonjour à tous, merci d'être venus. Donc moi c'est Lucien. Avec Maxime, on est tous les deux en terminale scientifique sciences de l'ingénieur au lycée Ernest-Pyrochon. Et donc on a rejoint ce projet parce que c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup et qui pourra nous aider plus tard. Bonjour à tous, moi je m'appelle Elisa. Et donc avec Lucille et Laura, on est en premier STD2A. Donc c'est un bac d'art appliqué à Pyrrochon. Et donc on participe au projet parce que ça peut nous servir dans nos projets actuels et futurs. Vous pouvez parler un peu justement de Smart Checkers, qu'est-ce que c'est ? Alors donc, pardon, c'est pas prêt. Donc nous avons créé un jeu de dames connecté dans le cadre d'un concours que la Fondation Orange a lancé vers novembre. Comment ? Oui, pour aveugle, pardon. Allez, j'y viens, c'est bon. Donc le concours s'appelle I Make for My City. Donc le but c'était de créer quelque chose pour la ville en fait. Donc nous ça se répartonnait dans ce cas-là. Et le but c'était donc d'améliorer le quotidien. Et nous on a choisi d'améliorer le quotidien des personnes malvoyantes. Donc on a créé un jeu de dames connecté pour elles. On a vu qu'il y avait des jeux de dames qui existaient déjà pour les personnes malvoyantes. Mais le souci c'est qu'elles étaient un peu exclues justement dans le numérique. On a bien vu qu'on pouvait jouer au jeu de dames entre malvoyant et voyant. Mais c'était en présentiel. Là le projet qu'on a créé en fait il va permettre à une personne malvoyante chez elle de jouer en ligne. Donc avec une personne voyante qui peut elle être n'importe où dans le monde sur son smartphone, son PC ou sa tablette. Donc on s'est lancé dans le projet vers novembre. Alors on a d'abord cherché l'idée. On a fini par trouver grâce à un adhérent du Fab Lab qui nous a montré ses projets. Et ça nous a inspiré pour partir dans cette voie-là. Il est l'innovation pour les malvoyants. On a ensuite trouvé le projet de jeu de dames assez intéressant. On l'a développé. On a réussi à développer un prototype. Donc si vous pouvez aller le voir sur le stand de l'Académie de Poitiers. Donc ça peut être intéressant de soutenir le projet, de voir comment ça fonctionne, comment ça a été réalisé. Et donc de nous soutenir sur le concours Orange. Donc là on est actuellement deuxième à l'international. C'est un concours à l'international qui regroupe 6 pays différents. Et 17 projets dans le monde entier. Donc on est face à des très grands Fab Labs. Il y a Toulouse, Bordeaux, il y a aussi d'autres pays. Tunis, Madrid. Il n'y a pas un truc en Afrique aussi ? Il se semble aussi. Le Cair. Très bien. D'autres Fab Labs dans le monde. Et on est actuellement classé deuxième. Donc il y a trois prix dans ce concours. Le prix du jury. Donc qui sera délivré le 6 avril. Le prix des internautes. Celui pour lequel vous votez éventuellement pour nous si ça vous intéresse. Et le prix coup de coeur du jury qui sera également délivré le 6 avril. Donc soutenez-nous. Allez sur... Donc là il n'y a pas le site. Mais vous tapez Smart Shaker sur Google. On est le premier lien. Il faut voter pour nous. C'est très important. Et partager. Voilà. Pourquoi pas qu'on gagne un prix. Et dans la suite. Développer un... Peut-être un petit... Ouais voilà. Un produit final. Éventuellement commercialiser le projet. Faire en sorte qu'il fonctionne réellement. Et qu'il se vende peut-être. Voilà. Donc aidez-nous. Merci. Merci d'avoir écouté. En tout cas. Merci beaucoup à vous. On va vous libérer. Parce que je crois que l'heure avance. Et que vous avez encore un petit peu de route à faire. Mais c'est ce type d'initiative qui nous semblait extrêmement intéressante aussi. De pouvoir présenter. Parce que quand on parle du numérique aujourd'hui. On n'est pas simplement que dans des jeux. Et que dans de l'audiovisuel. Il y a aussi beaucoup de choses qui se trament derrière. Dans une école. Où finalement. Et dans une société. Où on est connecté. Dès le plus jeune âge. Alors c'est forcément on va dire. Un peu un cliché de le dire. On voit ici une image un peu provocatrice. On voit que la tablette peut être aussi une excellente nounou. Par certains côtés. Mais quand on regarde justement certaines statistiques. On voit que ces temps de connexion sont de plus en plus importants. Ici c'est les résultats d'une enquête qui est menée chaque année par l'institut Ipsos. Et qui nous sert aussi d'indicateur assez intéressant. Qui s'appelle une enquête qui s'appelle Junior Connect. On voit qu'en 2012 par exemple. Le temps de connexion des enfants de 1 à 6 ans était de 2h10. En 2015 il est de 3h40. Cette enquête indique aussi que pour nos écoliers de 7 ans à 12 ans. Le temps de connexion hebdomadaire est passé de 4h50 à 5h30. Et pour nos lycéens. Là on est dans quelque chose aussi qui est en augmentation. On ne voit pas à cause de la petite fenêtre incrustée. Mais on est à 13h30 de connexion par semaine. Donc nos jeunes passent un temps conséquent sur les écrans. Or la moitié de ce temps de connexion se passe au lit. La nuit. Avec des usages finalement qui sont assez hors de contrôle. Et assez peu connus finalement des familles et des parents. Que font-ils quand ils sont dans leur chambre. Avec un ordinateur portable ou avec surtout un smartphone. Une tablette qui est connectée. A quel site les élèves accèdent-ils ? Quels sont leurs usages ? A quoi jouent-ils ? Finalement tout ça c'est quelque chose où on commence aujourd'hui véritablement à s'interroger. sur ce qu'il en est de ces usages des jeunes. Et on voit que ce n'est pas une question de genre. Garçons et filles disposent chacun. Pour nos écoliers en vert et pour nos collégiens lycéens en bleu marine. Garçons et filles ont à disposition un nombre d'écrans assez conséquent. Ça peut être des tablettes, des smartphones. Avec ou sans forfait d'ailleurs. Mais au moins pour la capacité des jeux qui peuvent s'y trouver. Des petites consoles de jeux, des écrans, des ordinateurs. Donc face à tous ces écrans, on voit globalement chez nos écoliers une certaine baisse de l'usage des ordinateurs. Les consoles de jeux en revanche elles sont toujours plutôt plébiscitées. Avec un usage en hausse. On peut s'en apercevoir peut-être ici. On a quand même tous les âges de joueurs qui existent. Les smartphones, une explosion 68% pour les 13-19 ans. En général c'est vrai qu'il y a souvent avec l'entrée au collège un téléphone portable qui apparaît. La télévision se maintient. Avec aussi d'autres usages de la télévision. De la télévision en replay assez régulièrement. Et puis complètement à droite ce sont donc les tablettes. Avec un enfant sur trois à peu près qui est doté de sa propre tablette. Et leurs usages au quotidien, on les connaît. Alors il y a les réseaux sociaux qui sont vraiment l'un des usages les plus privilégiés. Les réseaux sociaux il y a les plus grands. Mais quand on regarde finalement le paysage. En 2012 on en avait quand même beaucoup sur différents sujets. Des réseaux sociaux autour des questions de jeux, du partage de ressources. Des achats, des interactions différentes. Et en 2015, on arrive, alors on le voit encore moins, mais sur un nombre de réseaux sociaux assez incroyables. Et qui font réellement partie du quotidien de nos élèves. On a pu voir dans certains lycées par exemple, où on a pu doter les élèves de tablettes tactiles. Que assez naturellement, la bande passante était assez vite saturée par les usages de certains réseaux sociaux. Facebook au hasard. Donc le choix de la collectivité et le choix de l'établissement et du rectorat a été le premier réflexe de bloquer les accès à Facebook. Or les élèves sont assez rapidement allés chercher V-Contact. Qui en fait le Facebook russe ou ukrainien, je ne sais plus exactement. Qui comporte en plus des fonctionnalités de lecture de musique type Deezer ou Spotify. Et donc ils ont finalement réussi à détourner. Mais finalement c'était très révélateur cette expérience pour pouvoir nous indiquer que la question du contrôle doit être vraiment pensée et repensée. Est-ce qu'il est nécessaire de tout contrôler ? Et si on contrôle, qu'est-ce qu'on doit contrôler ? Est-ce que c'est le flux ? Est-ce que c'est la connexion ? Est-ce que ce sont les usages et la qualité de ce qui s'y échange ? A l'arrivée, quand on parle de numérique aujourd'hui à l'école, on est face finalement à quelque chose qui apparaît. C'est que le numérique ce ne sont pas que des outils. C'est d'abord un contexte. Et que le numérique à ce titre-là, et c'est Jean-François Cerisier qui est professeur d'université à l'université de Poitiers, en charge d'un laboratoire qui s'appelle Technet, et qui est justement chargé d'étudier tout ce qui relève des technologies éducatives, il a pu indiquer qu'il n'y a pas de culture numérique à proprement parler. En revanche, le numérique a un impact sur l'ensemble des composantes de notre société, de notre façon de vivre. Pour détailler un peu, je vais avoir besoin, le numérique a une incidence sur le rapport et l'accès à l'information. Elle est immédiatement accessible. Là, tout de suite, maintenant, à partir d'un smartphone, d'un téléphone portable, d'une tablette, du moment que je peux avoir une connexion. Le numérique a un impact sur la façon dont les connaissances se construisent aussi. Aujourd'hui, quand on regarde finalement même au niveau de la façon dont les conditions de l'apprentissage se mettent en place, on voit que nos élèves sont davantage aptes à établir des liens et des liens de sens entre différents éléments, un peu à la façon d'une toile d'araignée, que d'accéder à une pensée qui se construit en épaisseur, d'une pensée linéaire qu'on connaît davantage, nous qui avons une génération un petit peu plus ancienne, et qui, pour certains d'entre eux, les met aussi en difficulté quand il s'agit d'aller plus loin dans les apprentissages. Le numérique joue aussi sur le rapport à l'espace et au temps, pas besoin de faire un dessin, sur le rapport à autrui. On écrit des mails autrement aujourd'hui que la façon dont on s'y prenait, on va dire, avant pour écrire des courriers, et finalement, on communique différemment. Donc ça renouvelle les interactions sociales, et ça renouvelle aussi le rapport à la création. Vous verrez demain, je pense, au No Muséum, quand on parle de création, par exemple. Je crois que vous vous régalerez à entendre justement ce qu'il en sera. Vous voyez des oreilles de lapin qui dépassent et qui font un signe dans la salle, je crois qu'il y a de quoi dire. Je pense aussi en même temps à d'autres initiatives où le numérique peut aussi avoir un rapport très différent à la création. Juste une anecdote, j'ai pu voir, il y a relativement peu de temps, une disposition qui était vraiment intéressante, où en gros, on disait une phrase à un micro qui numérisait, on va dire, le son de la voix, et qui indiquait à un logiciel une forme, une forme géométrique, qui était imprimée en imprimante 3D. Globalement, vous pouviez réciter un beau poème d'amour à votre dulciné. Ça formait un vase qui imprimait en 3D, prenait la forme de la déclaration d'amour que vous veniez de faire. C'était très très joli et très intéressant. Et à l'école, qu'en est-il ? Ça, c'est une photo qui a circulé sur Internet il y a quelque temps, que vous avez sans doute déjà vue. On ne sait pas tout à fait si elle est authentique ou pas, mais en tout cas, elle montrait, elle est supposée montrer, l'image qu'on pouvait avoir de l'enseignement en l'an 2000, au début du XXe siècle, fin du XIXe. Et on voyait finalement, ça allait un peu vite, et on pouvait y voir en tout cas certaines places qui étaient bien définies. On avait toujours l'enseignant qui dispense le savoir, ça, apparemment, ça ne changeait pas, avec quelque chose où on automatisait. On met le savoir dans une machine, c'était des livres, et ce savoir était supposé être injecté dans le cerveau perméable des élèves. Et puis, il y a lui, lui qui est en train de tourner la manivelle. On ne sait pas exactement pourquoi, on ne sait pas exactement qui il est, est-ce que c'est le mauvais élève, est-ce que c'est le futur prof ? Il y a peut-être un point commun aussi entre ces deux-là. En tout cas, cette image de l'école, aujourd'hui, l'institution cherche aussi un peu à la revisiter, parce qu'on voit que si elle a eu des réussites, elle n'a pas des réussites pour tout le monde. On est toujours capable de permettre à un nombre d'élèves conséquent de pouvoir réussir à aller vers l'excellence. En revanche, les écarts se creusent, et ça, tous les rapports internationaux le montrent. On a une école qui est, somme toute, trop inégalitaire. Or, justement, le refus des inégalités, c'est l'une des valeurs portées par l'école. Donc, en 2012, il y a eu différents programmes qui ont été lancés. Le premier, c'était Faire entrer l'école dans l'ère du numérique, qui a abouti à une grande concertation, il y a un peu plus d'un an de ça, sur, justement, les usages du numérique à l'école, où on a eu, quand même, au-delà des débats et des rencontres qu'il y a eu partout sur le territoire national, il y a eu aussi une énorme consultation où plus de 10 000 personnes ont pu répondre. Ces 10 000 personnes ont pu montrer, à force de contributions, de réponses à des sondages, que l'école, en fait, était entrée dans l'ère du numérique. Les élèves utilisent le numérique pour travailler. Les enseignants utilisent le numérique, aussi, pour préparer leurs cours. En revanche, elle a aussi pu montrer que les enseignants utilisaient très peu le numérique avec leurs élèves, en classe. Parce que là, c'est autre chose. Ça nécessite de réfléchir autrement l'acte pédagogique. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est d'essayer de faire changer l'école avec le numérique, aussi. Donc, de renouveler les pratiques. Et là, c'est un jeu d'équilibriste qu'on essaie de mener. Comment faire pour parvenir à changer l'école ? Vaste débat. Alors, le jeu y contribue. Et l'institution accompagne aussi les jeux et la façon dont on peut les utiliser à des fins d'apprentissage. Là, c'est un exemple qu'on a aussi pu montrer sur le stand de l'Académie de Poitiers. C'est un jeu qui a été développé avec des inspecteurs de technologie, des enseignants et des élèves, autour de la ligne à grande vitesse qui relie Paris à Bordeaux en traversant le territoire de l'Académie de Poitiers. Où là, on a un jeu, en fait, où il s'agit de pouvoir trouver le tracé idéal en faisant en sorte de ne se fâcher avec personne, de protéger les espaces verts et les zones protégées, de pouvoir répondre aux contraintes fixées par le cadre européen, par le cadre national, à un coût qui soit le plus bas possible, mais en garantissant la sécurité de tout le monde. Donc, vous voyez le nombre de paramètres assez incroyables à pouvoir prendre en compte, qui permet d'aborder des notions complexes comme l'aménagement du territoire, l'aménagement de l'espace, de façon, finalement, sinon ludique, au moins par simulation, et avec un intérêt qui génère, en tout cas, beaucoup de questionnements et, finalement, d'apprentissage. Un autre exemple, aussi, qui est développé par le réseau Canopé, par exemple, ce sont donc, Canopé, je vous rappelle, c'était, on va dire, on les appelait avant le Centre National de Documentation Pédagogique, c'est l'opérateur de l'éducation nationale qui a aussi vocation à éditer différentes ressources. Matador est présenté sur le site de Canopé, qui est aussi présent à cette Gamers Assemblée, avec des jeux permettant de travailler les mathématiques et de mieux apprendre. Mais il n'y a pas que, il y a aussi, donc, des initiatives qui existent. Je voulais vous montrer quelques images d'un jeu qui s'appelle Dragon Box, où, finalement, en jouant avec des dés, avec des petits schémas, avec des lettres, avec des nombres et des chiffres, on emmène peu à peu des élèves à manipuler et à arriver à isoler une petite boîte mystère dans laquelle est supposé se trouver un petit dragon, c'est ça, le gameplay, le scénario du jeu. Et finalement, en remplaçant peu à peu les tomates, les concombres et les petites plantes carnivores par des lettres, des chiffres, on arrive à isoler, non pas une boîte, mais quelque chose qui s'appelle X et à résoudre des équations du premier degré. Donc, c'est un vrai jeu extrêmement stimulant et intéressant et qui, petit à petit, par manipulation, invite à repenser aussi très différemment la façon dont on enseigne des opérations complexes comme celles qu'on peut voir en mathématiques. Minecraft est dû. Là, ce qui était intéressant au-delà de Minecraft en tant que tel, c'est qu'il y a une dimension éducative qui réussit à apparaître et on se dit qu'à travers ces jeux qui sont d'abord des vrais jeux, il se génère aussi des apprentissages du moment qu'on sache les utiliser aussi avec des élèves. jusqu'à des choses des fois un peu atypiques. Là, par exemple, c'était quelque chose que j'ai... Alors, je dois avouer, je n'ai jamais vraiment vu d'enseignant utiliser Classcraft mais qui est en fait un jeu permettant d'aider à la gestion de classe. C'est-à-dire que les élèves sont répartis en différents groupes, différentes équipes, certains ont des rôles, il y a des magiciens, des guerriers, etc. Et en fonction, finalement, de leur attitude en classe, réussissent à obtenir des points. Et ces points, ils peuvent les utiliser pour pouvoir obtenir des avantages. Je vous donne un exemple, les guerriers, par exemple, parce que, par exemple, ils ont bien participé, parce qu'ils ont rendu à l'heure un travail, parce qu'ils ont aidé des camarades, récupèrent des points bonus. Ces points bonus, ils peuvent décider, par exemple, pour un devoir en temps limité, de dire, ben voilà, monsieur, je vais utiliser mes points bonus pour pouvoir solliciter cinq minutes supplémentaires pour finir mon devoir. Donc, il y a une véritable action possible. Un autre exemple, les magiciens peuvent utiliser aussi leurs points pour, par exemple, disparaître pendant 30 secondes. Alors, ils ne disparaissent pas réellement, mais imaginez, par exemple, que vous avez à répondre à l'exercice, vous n'avez rien compris, à aller au tableau. Monsieur, j'utilise mes points bonus, je disparais pendant cinq minutes. Donc, le prof dit, très bien, je vais donc interroger quelqu'un d'autre. Donc, quelque chose de très ludique, mais qui permet tout simplement d'avoir des actions sociales en classe, de générer aussi des activités, de pouvoir faire sens pour de nombreux élèves. Je vais donc céder la parole petit à petit aussi à mes intervenants parce que je n'ai que trop parlé, après une introduction un peu générale, justement, sur les jeux qu'on réussit à voir en classe. et je vais peut-être me tourner, justement, vers Frédéric Fulgence pour commencer en lui demandant, justement, quand on parle de jeux et d'école, Frédéric Fulgence, vous qui êtes inspecteur de l'éducation nationale, qui allez voir des élèves et des enseignants qui travaillent aussi des fois avec le numérique, est-ce qu'on joue à l'école, est-ce qu'on est à l'école pour pouvoir jouer, quelle est la place du jeu, est-ce que c'est normal de jouer quand on est enseignant ou élève ? Bien, merci, Dominique. La réponse immédiate, elle est assez facile, oui, puisque poser comme ça jeu et école sans rentrer dans la spécificité du jeu vidéo, et c'est sur ça que je terminerai très rapidement. Depuis, alors, je ne vais pas faire de la mauvaise philosophie en disant de tout temps l'homme a joué pour apprendre, mais si on remonte juste au grec et à la notion de mimesis, d'imitation, c'est justement par le jeu d'imitation qu'on sait très bien que l'enfant rentre dans les apprentissages et tout ce qui peut y avoir comme premiers apprentissages, je pense par exemple au tout petit, au moins de 3 ans, mais également en maternelle, c'est par l'habillage et par aussi une sorte de pédagogie de détour qu'on utilise les jeux pour faire rentrer dans l'éducation. Donc la réponse est évidemment oui, mais il est vrai que le jeu vidéo en tant que tel pose un autre type de questions. Alors là aussi, le jeu vidéo à l'origine, quand il est rentré dans le monde de l'éducation, était aussi un jeu mimétique au sens où c'est parce qu'il imitait le réel la plupart du temps qu'on l'utilisait pour faire oeuvre d'apprentissage. Les premiers jeux sérieux étaient des jeux complètement mimétiques, souvent utilisés d'ailleurs par monde autre que celui de l'éducation. Là aussi, je ne vais pas ressortir les clichés, mais tout ce qui avait été utilisé notamment par les Etats-Unis, l'armée justement américaine qui a beaucoup développé de jeux sérieux tout à fait intéressants autour donc de simulations qui permettaient d'appréhender pour les futurs soldats, mais également pour les psychologues puisque c'était aussi ça l'enjeu de voir quelles pouvaient être les réactions de telle ou telle personne dans une situation donnée. Et puis, pareil, en Amérique du Nord, les premiers jeux sérieux autour notamment dans le Canada au Canada autour des simulations de l'impact de l'homme sur l'environnement qui là aussi ont été tout à fait intéressantes et ont montré que c'est par ce jeu parce qu'il imite la réalité et qu'il est plus près finalement du réel qu'une autre situation qui peut avoir son état. Et puis, c'est peut-être ça, c'est le deuxième point. C'est peut-être là où il y a aussi cet intérêt, c'est-à-dire que très souvent on se rencontre en classe, on se rencontre en classe de situations qu'on va appeler de situations didactiques très artificielles, c'est-à-dire que on va rentrer en fait dans une classe, on va proposer une situation aux élèves, alors là aussi on ne va pas revenir sur l'âge du capitaine, mais quand on demande l'âge du capitaine, le capitaine n'existe pas, il n'a aucune réalité pour les enfants, mais on va faire semblant pendant quelque temps de vraiment s'intéresser à ce personnage. Bref, cet intérêt, donc cette motivation peut assez vite tomber, alors que le jeu vidéo en particulier peut stimuler les enfants et les élèves à ce niveau-là et peut-être faire rentrer ou rendre un petit peu moins paradoxalement artificiel, même si on est dans le virtuel, certaines situations proposées aux élèves. Et puis, vous l'avez rappelé tout à l'heure, on est rentré là depuis quelques années avec la multiplication des connexions, on sait aujourd'hui qu'un collégien de base passe 1000 heures par an devant les écrans, en gros, alors qu'il passe 900 heures au collège. Donc, on a ici bien évidemment une vraie détermination et un vrai impact des écrans et donc notre rôle, c'est aussi dans notre grande mission donnée par la nation de faire des citoyens éclairés, des citoyens également aptes à appréhender la complexité du monde, mais de faire retourner un petit peu ça, de leur faire se poser les bonnes questions. Vous avez rappelé tout à l'heure l'hyperconnectivité, l'impact que peut avoir sur la société, sur les relations sociales, ce nouveau monde du numérique. on sait que, là aussi, je vais reprendre une vraie nocance, c'est la notion de persona, ce qui est le persona en latin, c'est le masque, et c'est une notion que les sociologues utilisent maintenant pour rappeler qu'au-delà de l'identité IRL, dans la vraie vie physique, il y a toute cette identité numérique qui est en train de se créer, certaines fois, ces identités numériques multiples, parce qu'on peut avoir plusieurs vies en même temps par le numérique selon ce qu'on veut montrer dans les réseaux sociaux, notamment, comment faire en sorte que les élèves arrivent à appréhender cette multiplicité d'identités, prennent conscience aussi de la relation qu'il y a forte entre leur identité dans la vraie vie et les identités connexes. bref, ça c'est un enjeu dont l'école doit vraiment s'emparer et on sait très bien que passer par l'intermédiaire certaines fois du jeu, la médiation du jeu, ça va permettre de se poser ce type de questions-là en motivant et en intéressant bien évidemment les élèves. Agnès Castel, vous êtes inspectrice d'éducation nationale, vous intervenez au niveau de la formation des enseignants, vous intervenez aussi dans les classes, vous allez inspecter les enseignants, est-ce que vous avez un complément justement sur ces notions-là ? Alors un petit complément, effectivement on voit bien dans les classes que le jeu est extrêmement présent sur tout ce qui est enseignement maternel, donc les plus petites classes et malheureusement on voit aussi que le jeu a tendance petit à petit à disparaître, à reculer en cycle 2 et en cycle 3 donc à partir du moment où on rentre dans l'apprentissage de la lecture, il y a quelque chose de très sérieux qui a l'air de se mettre en place et on voit que les pratiques ludiques reculent ce qui est souvent dommageable pour les élèves parce que le jeu en tant que tel permet d'améliorer la motivation des élèves, l'engagement, ça permet aussi souvent de donner du sens, de mettre en contexte et puis on a un certain nombre de jeux qui permet de renforcer les acquisitions, les enseignements qui sont dispensés puisqu'ils favorisent l'entraînement, les élèves ont plaisir à rejouer donc ils vont refaire, donc ils vont ancrer un certain nombre de savoir, de savoir-faire et de connaissances. Donc on voit bien qu'il y a tout intérêt pour nos enseignants à développer la pratique du jeu tout au long du parcours de l'élève et pas seulement à l'âge maternel où on estime qu'ils ne sont pas encore assez grands pour être dans quelque chose de sérieux. Jouer à l'école c'est sérieux, ça permet d'apprendre et ça permet d'avancer. L'autre chose qui est très importante pour nous dans la formation c'est que les enseignants puissent avoir un regard critique sur les jeux qu'ils vont proposer parce que le jeu n'a de sens que s'il est pensé en termes d'objectifs d'enseignement et d'apprentissage. Tout comme le jeu qu'il soit un jeu d'imitation classique mais aussi tous les outils numériques tous les outils qui vont nous permettre de jouer sur tablette maintenant sur ordinateur dans les classes et donc de bien essayer de réfléchir à savoir si l'activité qu'on propose à travers un jeu vidéo va juste remplacer ce qu'on faisait normalement par un autre média ou si au contraire ça va permettre de modifier d'augmenter ce qu'on propose aux élèves donc de leur permettre de mieux apprendre et puis aussi de voir en quoi tous ces nouveaux outils ces nouveaux supports vont nous permettre de faire des choses qu'on n'avait même pas imaginé faire à l'école et donc non seulement d'asseoir de renforcer les compétences des élèves que l'on connaît que l'on reconnaît de l'apprentissage de la lecture aux apprentissages mathématiques par exemple mais aussi d'aller plus loin en leur faisant créer des choses que l'on ne pouvait pas supposer il y a quelques années encore pouvoir faire à l'école notamment à travers des petites applications qui leur permettent de créer des vidéos de se créer des avatars donc d'aller travailler sur l'oral d'aller travailler sur la conception sur la construction et on voit que là on a un vrai apport du jeu qui enrichit encore ce que l'école peut apprendre à nos élèves tout en leur donnant le goût de certains jeux et certaines applications qu'ils vont pouvoir ensuite transporter dans les familles ce qui fait que les mille heures dont parlait monsieur Fulgence tout à l'heure vont aussi s'enrichir de jeux qui vont renforcer tout ce qui se passe à l'école et non pas de jeux décrochés et on voit que ça a un impact sur les élèves mais aussi sur leur famille puisqu'on a parfois des retours des familles qui ont joué au jeu que leurs enfants nos élèves leur ont fait découvrir c'est très intéressant parce que ça souligne aussi ce schéma qui commence aussi à se connaître maintenant qui est le modèle SAMR où finalement on voit que face à l'introduction d'une nouvelle technologie dans un contexte donné il y a d'abord un premier réflexe qui est celui de la substitution on essaie de faire la même chose que ce qu'on faisait avant puis on réussit à avoir des actions qui sont augmentées puis finalement modifiées voire complètement redéfinies Catherine Roland je vais me tourner vers vous justement puisque vous êtes chef de programme dans une société qui s'appelle Tralalaire qui travaille justement aussi dans l'éducatif et dans le numérique mais vous étiez avant aussi en charge de secteur recherche et développement dans l'industrie pharmaceutique si je me souviens bien et qui en soit est un domaine où là a priori on est extrêmement sérieux parce qu'il y a besoin justement de garantir quand même la sécurité des personnes qui vont prendre les médicaments en question et apparemment on joue aussi dans l'entreprise et ça vous a fait glisser vers l'éducatif mais là à vous ce qui m'a fait glisser vers l'éducatif c'était plutôt justement le fait qu'on ait besoin de se former qu'on ait besoin de continuer à apprendre des nouvelles technologies etc. dans ce domaine sérieux mais finalement les formats de formation les formats d'éducation n'étaient pas forcément adaptés que ce soit en présentiel que ce soit même en distanciel et du coup ce que je voulais rebondir et je vais peut-être faire le lien à travers ça c'est que pour moi il y avait un média à trouver pour rendre plus efficaces ses apprentissages et ses formations tout au long de la vie et j'ai considéré que le jeu et avec l'émergence du serious game qui apparaissait à cette époque là pouvait être un média intéressant pour ça et j'allais dire en complément de ce que vous avez dit c'est que quand on parle du jeu on parle du jeu du média engageant attirant et qui amène les enfants à passer des heures à faire plein de choses mais pas que les enfants d'ailleurs les parents aussi et enfin tout le monde tout le monde joue et pourquoi on joue parce qu'on est dans cet univers engageant et en fait on se rend compte que quand on joue c'est sérieux vous n'avez qu'à voir qu'à discuter avec des gens qui parlent d'un jeu du règle du jeu etc j'ai jamais vu une discussion aussi sérieuse que ça donc on a un média qui est engageant mais c'est pas parce qu'on joue qu'on n'est pas pris par ça et qu'on n'a pas un effort à faire et du coup ce que je voulais dire aussi c'est que ce jeu c'est quelque chose de complexe vous l'avez dit ça apporte certaines choses mais ça apporte tout un univers toute une manière de faire on est sur les apprentissages et c'est un média un outil qui va permettre aussi de valoriser l'essai et l'erreur on apprend on progresse dans le jeu parce qu'on échoue il y a des études qui ont montré que des joueurs qui jouent un jeu s'ils échouent dans les premiers niveaux en fait ils vont aller beaucoup plus loin dans l'aventure du jeu que quelqu'un qui va réussir les premiers niveaux très facilement donc on est aussi avec un média le jeu vidéo le jeu et le jeu vidéo qui apporte aussi d'autres comportements qui va favoriser qui va aussi mettre le joueur dans une position où il ne va pas hésiter à essayer des choses il va explorer c'est des comportements qui vont finalement développer des compétences et des méthodologies d'apprentissage qui sont extrêmement intéressantes à regarder et finalement à transposer en classe pas forcément pour transposer ce qui se faisait en classe mais utiliser s'intéresser à ce média pour travailler aussi d'autres compétences alors est-ce que finalement le jeu s'est donné on en parlait tout à l'heure aussi est-ce que c'est donné une forme de carotte aux élèves pour davantage les faire avancer non 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 justement le jeu n'est pas là pour être un aspect motivant c'est que en utilisant le jeu on va travailler des choses dans le jeu en faisant les activités dans le jeu et on a souvent eu tort d'utiliser justement ça comme une carotte comme le moment pour se détendre etc mais en jouant on travaille certaines compétences on peut également développer d'autres comportements dans la classe ce que je voulais dire aussi en complément de ce que vous disiez tout à l'heure c'est que avec ce type d'outils on va aussi travailler des comportements différents entre les enfants mais également une posture de l'enseignant qui peut être différente qui ne va pas être dans dans la dispense d'un savoir mais faire travailler ensemble autour d'un savoir on évoquait tout à l'heure l'usage du jeu justement à l'école comme étant comme étant un moyen de de faire réagir d'échanger autour d'une pratique de parler de problématiques plutôt plutôt que d'être le lieu où on va apprendre c'est simplement on va voir différentes choses on va expérimenter on va échanger et finalement le rôle de l'enseignant peut être d'animer ses expériences d'animer l'impact de ses expériences et d'accompagner l'enfant dans la perception de ce qu'il a appris dans le jeu comment il va pouvoir le transposer dans la vie réelle dans la vie qui est autour de lui donc voilà je pense qu'il y a pas mal de choses autour de l'utilisation du jeu qui n'est pas encore suffisamment exploité à l'école alors justement pour pouvoir peut-être mieux exploiter à l'école la façon dont on peut utiliser le jeu quelle serait ce serait la deuxième question que j'ai envie de vous poser aux uns et aux autres les critères qui attestent de la qualité d'un jeu qui serait destiné à l'éducation est-ce qu'un jeu doit être labellisé d'une certaine façon éducatif pour pouvoir générer des apprentissages et au-delà de ça qu'est-ce qu'il faut pour qu'un jeu soit pertinent comment vous y prenez-vous par exemple chez Tralalère pour pouvoir proposer au monde éducatif des jeux qui permettent de générer alors l'acquisition de connaissances mais en même temps de pouvoir travailler autrement la façon dont on construit sa classe voilà il y a différents éléments c'est qu'on a le référentiel habituel classique qui du coup devient un peu limité par rapport à cet outil encore une fois c'est un outil et c'est le contexte d'utilisation qui va en faire aussi toute sa valeur qui permet d'évaluer de suivre la progression sur d'autres compétences que celles qui sont vues classiquement donc il y a effectivement une évaluation des savoirs mais il y a aussi l'évaluation du savoir-faire du savoir-être qui peut être exploité avec cet outil là l'enjeu en tout cas c'est comme ça qu'on le perçoit c'est d'arriver à rendre palpable quantifiable qualifiable c'est progression donc c'est un premier élément de réponse que je peux vous partager Agnès Castel pour vous quels sont les critères qui attestent la qualité d'un jeu vidéo un jeu pardon en général qui serait destiné à l'éducation un jeu destiné à l'éducation je pense que le premier critère c'est d'abord la qualité du jeu intrinsèque la qualité du jeu en soi il faut que le jeu soit effectivement ludique dynamique qu'il y ait un enjeu que ça puisse plaire aux élèves qui est un vrai engagement de l'élève et puis forcément puisqu'on parle d'éducation qu'il y ait aussi une adéquation avec nos objectifs d'apprentissage c'est à dire qu'on ne joue pas que pour jouer on joue pour apprendre donc il faut bien qu'il y ait cette cette adéquation là et je rajouterai pour moi aussi de façon très importante qu'il y ait aussi adéquation avec les valeurs de l'éducation nationale notamment la lutte contre les discriminations on voit et pour moi ça a été une des questions aussi très récurrentes que sur la question des jeux vidéo se posait la question aussi de l'égalité entre les filles et les garçons parce que dans un espèce d'inconscient collectif on se dit que le numérique c'est plus pour les garçons alors là on est la jambe féminine est bien représentée mais c'est pas toujours le cas et puis avec en même temps chez nos jeunes élèves de Partenay aussi une représentation féminine visible et qui a apporté aussi son expertise en art et design voilà mais pour autant quand on regarde les statistiques internationales on se rend compte qu'effectivement les paramètres du jeu sont souvent très sexués il n'y a qu'à regarder la représentation des femmes dans les jeux vidéo il y a une hyper sexualisation souvent il y a des rôles qui sont très définis parfois secondaires donc on va se poser ces questions là sur certains jeux avec quand même il faut le reconnaître une vraie évolution qui est en marche puisque on a vu des évolutions très significatives notamment sur la proportion de jeu qui propose de choisir un héros ou une héroïne et sur la place qui est accordée aux jeunes femmes et sur leur représentation donc c'est aussi des choses qu'on va regarder par exemple mais aussi faire attention aux relationnels qui se mettent en place entre les personnages dans un jeu pour que ce soit aussi porteur d'apprentissage pour les relations interpersonnelles entre les élèves et puis voir dans la conception même du jeu ce que le jeu permet de porter comme valeur on parlait tout à l'heure de coopération entre les élèves pour faire ensemble construire ensemble passer ensemble des épreuves ou au contraire quand on travaille sur des challenges qui sont plus individuels pour permettre le dépassement de soi de façon unique mais voir comment on articule tout ça est-ce qu'on doit avoir des jeux qui vont dans le sens de la compétition ou au contraire de la coopération comment on articule les deux et puis voilà comment tout cela se met en jeu avec nos apprentissages disciplinaires mais aussi les apprentissages généraux sur le vivre ensemble sur les valeurs qu'on partage au sein de l'école de la république ce que vous disiez justement sur la place de ces justement des clichés de genre c'est ça ce que vous soulignez je crois qu'il y a eu justement un test en trois questions qui permet de pouvoir évaluer au cinéma mais est-ce que ça alors ça c'est le test de Bechdel en fait le test de Bechdel je ne sais pas si vous le connaissez le principe c'est de poser trois questions autour d'un média alors que ce soit un film un livre et pour que le média passe ce test il faut qu'on puisse répondre oui aux trois questions la première question c'est est-ce qu'il y a au moins deux personnages féminins identifiés c'est-à-dire qui ont un nom c'est le début le deuxième c'est qu'il faut que ces deux personnages féminins échangent ensemble d'accord elles parlent ensemble troisième critère c'est que quand elles parlent ensemble il ne faut pas qu'elles parlent d'un homme qui fait partie du film il faut qu'elles puissent parler d'autre chose et on se rend compte que quand on fait passer ce test à un certain nombre des films qui sont très très populaires notamment chez nos élèves jeunes élèves ou adolescents notamment toute la série des Star Wars par exemple ne passent pas le test Harry Potter non plus voilà et non Frédéric je ne vais pas engager le débat sur Star Wars ça va m'énerver donc ouais non mais au-delà de l'anecdote non mais par rapport à je crois que la colère n'est pas forcément très bonne pour la force ça crée des déséquilibres moi je suis du côté obscur tu le sais non au-delà de l'anecdote je ne saurais rajouter rien de plus parce que c'était très intéressant tout ce qui a été dit mais toutefois je reviens sur la notion de carotte pour les jeux destinés à l'éducation justement c'est une métaphore qui est intéressante alors que je vais pousser un peu plus loin si on fait du jeu vidéo de l'école destinée à l'éducation une carotte il faut bien se dire que ça sera à peu près équivalent à la carotte de la cantine par rapport aux carottes cuisinées par mamie Gertrude c'est-à-dire si on compare les jeux la plupart des jeux pendant très longtemps en tout cas destinés à l'éducation aux grands jeux entre guillemets aux jeux qu'on appelait à un moment donné triple A etc bien évidemment on sait que ce sont des millions d'euros ou de dollars de développement donc jamais les jeux destinés à l'éducation ne pourront être à la hauteur en termes d'habillage en termes certaines fois aussi d'intérêt de musique de graphisme etc à la hauteur donc des jeux qui peuvent être présentés ici enfin je crois qu'il y a un concours sur Black Ops 3 bon voilà enfin c'est infaisable bon donc il faut le réfléchir autrement et c'est vrai que revenir aux fondamentaux finalement de l'éducation c'est-à-dire à l'acte pédagogique qu'il y a derrière aux réflexions en fait en termes de compétences de valeurs etc c'est ça qui est essentiel et du coup ça a même deux types de réponses c'est-à-dire les jeux ne sont pas qu'on va utiliser à l'école ne sont pas destinés à l'éducation forcément et certaines fois utiliser des jeux classiques par une pédagogie du détour du biais Minecraft par exemple alors au niveau du graphisme c'est peut-être pas le meilleur exemple mais Assassin's Creed d'autre part ça a été très utilisé et depuis très longtemps par des professeurs d'histoire ou les professeurs de français j'en ai été comme une sorte de point de départ si le projet pédagogique derrière est soutenu important on peut utiliser pratiquement n'importe quel jeu pour être aussi un objet de discussion c'est-à-dire qu'aujourd'hui où les programmes nous demandent de rentrer dans l'éducation aux médias et l'information et également à l'éducation morale et civique traiter des problèmes de l'égalité filles-garçons à partir d'une vraie réalité à partir de Lara Croft si tu veux mais bon il y a aussi des personnages féminins intéressants il y a deux ans il y a un des plus beaux jeux c'était peut-être The Last of Us où le personnage féminin de la petite fille était quand même extraordinaire bon bref voilà donc c'est vrai que c'est en tout cas un sujet débat intéressant ensuite on peut aussi mettre en avant tous les jeux qui sont maintenant développés pour l'éducation en tant que tel donc je ne veux pas les rejeter non plus en disant que ce sont des carottes pourries parce qu'au contraire il y a vraiment des choses qui maintenant sont très intéressantes et qui sont dues à deux choses pour moi premièrement le fait que de plus en plus de développeurs de ces types de jeux aient davantage réfléchi à ce qu'était l'éducation aux compétences qu'on voulait mettre en place et puis un savoir-faire bien supérieur en termes de possibilités technologiques autrefois ça c'était un premier point et d'autre part le fait que le monde de l'éducation a changé c'est à dire qu'en 15 ans ou en tout cas on peut même marquer un changement en 2005 sont rentrés dans le monde de l'éducation à la réflexion du monde de l'éducation la notion est rentrée la notion de compétence on est passé du strict savoir à acquérir un peu formel à des compétences donc à faire acquérir par les élèves donc ces sortes de savoir-faire des connaissances ces connaissances mobilisables dans une situation complexe le fait de devoir résoudre des problèmes et ça a changé la posture et le regard qu'on avait sur l'élève d'une part sur les activités proposées aux élèves d'autre part et c'est parce que il y a eu cette évolution du monde de l'éducation en général mais très indépendante du jeu vidéo que le jeu vidéo a pu revenir justement dans le monde de l'éducation d'une manière bien plus intéressante peut-être qu'autrefois même si les tentatives dans les années 80 autour d'un tortue logo n'étaient pas inintéressantes bien évidemment alors parlons de la tortue logo justement je voulais juste rajouter quelque chose parce qu'on est avec des jeux donc comme je le disais tout à l'heure où finalement c'est la qualité du jeu c'est le gameplay c'est la mécanique de jeu qu'on va proposer et finalement pour que l'utilisation de ces jeux réussissent dans l'éducation c'est que c'est si le gameplay la mécanique de jeu qui est proposée alimente la progression qu'on veut suivre c'est à dire l'éducation l'apprentissage qu'on veut faire donc essayer de bien intégrer cela ce qui a été dommageable à certains moments je pense dans l'utilisation du jeu en classe ça a été qu'on a voulu intégrer dans le jeu des évaluations classiques des progressions alors que si on veut que ce soit vraiment efficace pour l'enfant et même pour l'évaluation c'est que en progressant dans le jeu il est évident qu'il a acquis le savoir-faire le savoir-être qu'on attend de lui et c'est finalement à travers un gameplay intéressant qu'on peut faire ça ça ne veut pas forcément dire qu'il faut créer des jeux pour ça mais aussi déceler dans les jeux existants comme vous le disiez quelque chose qu'on va pouvoir travailler Assassin's Creed autour de l'histoire d'autres autour justement de cette possibilité de faire de l'exploration de la créativité et donc il y a pas mal de choses qu'on peut encore explorer autour de ça et bon et là on va rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure donc les différentes compétences qu'on va pouvoir attendre des élèves qu'est-ce que vous voulez me demander sur Logo ? Alors justement que je pense justement à Traalère qui travaille aussi sur les compétences qui se développent quand on parle de numérique aussi il y a souvent quand même en toile de fond toute la question du coding du développement de la programmation aujourd'hui selon vous justement est-ce que ça fait partie des compétences définitivement vers lesquelles il faut absolument que l'école aille ? Est-ce qu'on doit développer ça en classe ? Est-ce que c'est une compétence majeure ? Est-ce que son poids est finalement un peu trop surfait aujourd'hui ? Qu'en pensez-vous ? En fait ça rejoint ce que vous disiez en introduction c'est qu'on a le numérique partout autour de nous alors je ne sais pas je ne vais pas rentrer dans le débat de savoir si c'est un problème de culture du numérique ou pas moi je pense que en tout cas il est important de décrypter le monde du numérique qu'on a autour de nous et ça passe par le langage du code ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on devienne tous des décodeurs des développeurs pardon mais qu'on devienne justement tous des décodeurs c'est-à-dire qu'on comprenne comment le numérique fait évoluer nos usages fait évoluer nos références fait évoluer tout ce que vous avez cité tout à l'heure c'est tout à fait juste et nous ce qu'on a proposé c'est de développer des applications qui vont vous faire travailler le code pour créer des choses donc utiliser le code vous montrer que c'est facile d'utilisation pour en faire quelque chose dans différents domaines et ce qu'on veut montrer c'est que c'est accessible donc on n'a pas besoin de prérequis pour utiliser cela on ne va pas devenir développeur non plus mais par contre en utilisant cela dans le contexte d'utilisation qu'on va proposer on va aussi comprendre comment ça fait écho à l'environnement numérique qui nous entoure l'idée est réellement de comprendre comment ça se passe si culturation il y a à faire c'est vraiment pour voir un peu tout l'impact que ça a en prendre conscience et on pense qu'à travers le jeu à travers les applications comme celles qu'on peut faire c'est nécessaire donc pour répondre à votre question c'est important parce que ça fait partie de notre culture mais ça ne veut pas forcément dire qu'on a tous besoin de le maîtriser le connaître le décrypter c'est surtout ça l'important comprendre le monde dans lequel on se situe réussir à comprendre aussi les enjeux de la façon dont le numérique fonctionne il y a des enjeux qui sont assez importants on est souvent assez surpris quand on rencontre aussi dans le domaine éducatif quand on rencontre les parents et qu'on travaille justement sur la connaissance du web ça fait toujours un peu drôle et un peu frémir de savoir qu'il n'y a que on va dire les 9 dixièmes du web qui sont apparents dans les moteurs de recherche tout le reste c'est ce qui est on va dire plutôt caché c'est ce qui est protégé par mot de passe jusqu'aux zones les plus profondes de ce qu'on appelle le dark web où là il se passe aussi des choses assez étonnantes donc c'est vrai que c'est un monde aussi à connaître dans lequel finalement il n'est pas forcément simple de s'y repérer donc acquérir des compétences de développement de coding au moins une certaine connaissance de la façon dont ça fonctionne apparaît en tout cas comme un préalable Agnès Castel oui moi je vais faire un complément par rapport à la mission qui m'était confiée justement sur le rôle du coding et de l'école par rapport à l'égalité entre les filles et les garçons ce qu'on constate aujourd'hui c'est une évolution aussi de la représentation des genres dans les métiers vous avez tous dû entendre dire pendant très longtemps qu'on avait d'un côté les métiers scientifiques pour les hommes et tout ce qui était plutôt humanisme du côté des jeunes femmes ce qu'on constate aujourd'hui c'est un basculement une nouvelle fracture qui n'est plus de cet ordre là puisqu'on voit beaucoup de jeunes filles s'orienter notamment vers la médecine etc. c'est que la fracture elle est sur humain non humain c'est à dire que dans tout ce qui est technique numérique digital on a très peu de femmes qui s'engagent or bien sûr que le monde du digital le monde du numérique a aussi besoin de cette égalité là et de ce que chacun peut apporter on a besoin des hommes comme des femmes et des femmes comme des hommes ce que peut apporter l'école justement c'est qu'en faisant une éducation pour tous à ces médias là on permette à des jeunes filles de se dire que c'est aussi intéressant pour elles que c'est aussi possible pour elles parce qu'on a encore beaucoup de personnes qui s'empêchent seules parce qu'elles n'ont pas de modèle pas d'identification possible à des femmes qui réussissent dans ces domaines là c'est Thierry Carcenti qui est chercheur sur justement ces questions là au Canada qui dit je le cite avant la programmation c'était un monde de garçons mais avec les applications sur tablette qui rendent ça amusant on voit que les filles deviennent meilleures en informatique et on enlève certains de nos préjugés donc on voit bien que la pratique du jeu permet de sortir de cette idée préconçue qui fait oh on fait du coding c'est pas pour moi mais parce qu'on joue on se rend compte sans qu'il y ait d'évaluation prévue qu'on sait faire qu'on y prend du plaisir aussi et qu'on peut aller aller plus loin et je pense qu'il y a là vraiment quelque chose à jouer pour l'éducation nationale pour qu'on soit dans cette égalité des possibles entre les filles et les garçons et pour ouvrir un petit peu des perspectives sur des métiers qui sont extrêmement novateurs qui permettent des perspectives nouvelles au niveau de l'accès à l'emploi aussi et dans lesquelles on a besoin de ces échanges entre les filles et les garçons Frédéric Fulgence pour continuer justement sur cette logique des métiers de demain aujourd'hui vers où nous dirigeons-nous vers où se dirige le système éducatif est-ce qu'on a à votre avis est-ce qu'on prépare efficacement nos élèves à répondre aux enjeux de la société de demain alors par rapport à cette histoire donc du code en particulier c'est un des deux gros enjeux ou débats à l'heure actuelle je crois que le système éducatif à l'heure actuelle se pose deux questions majeures celle de au niveau de l'outil de ce qu'on appelle le biode c'est-à-dire jusqu'à quand on va empêcher encore les élèves finalement d'amener leur propre matériel et d'utiliser leurs propres outils numériques au sein donc de nos collèges et de nos lycées ça c'est un des premiers débats entre guillemets qui n'est pas clos le deuxième c'est celui du coding c'est-à-dire que bon il faut voir où on se situe exactement et où est le projet pédagogique c'est-à-dire est-ce que le coding devient une fin en soi ou est-ce que comme ça a été le cas pendant très longtemps c'était le cas de la tortue logo dont on a parlé tout à l'heure c'est finalement normalement un moyen pour arriver à d'autres types d'apprentissage et je crois que la bonne réponse c'est de déplacer le problème et de répondre comme vous l'avez fait toutes les deux c'est-à-dire de se positionner par rapport au regard et à l'appréhension que nos élèves peuvent avoir du monde en général et du monde dans lequel ils évoluent que vous évoquiez tout à l'heure aussi ne serait-ce qu'avoir une connaissance du web de la manière dont ça fonctionne dont un moteur de recherche aussi donne des éléments de réponse et puis avoir pouvoir décortiquer entre guillemets un petit peu ce qui est ce qui est proposé c'est toujours là l'intérêt puisque on le voit bien et d'ailleurs on pourrait préférer prendre là aussi un biais et réfléchir non plus en termes juste de numérique ou de jeux vidéo mais parler par exemple des lycées professionnels on sait très bien qu'à l'issue d'un lycée professionnel on a une qualification soit mais il va falloir encore plusieurs années d'apprentissage pour répondre vraiment aux enjeux et aux réalités d'un métier et c'est la même la même chose dans l'éducation c'est-à-dire il faut arrêter on n'arrivera pas sauf à faire du coding une matière en soi une discipline en soi mais ça serait assez contre-productif sans doute on n'arrivera pas à l'issue des années de collège ou de lycée à faire des programmeurs tous d'excellents programmeurs on n'en a pas besoin non plus l'idée c'est pour revenir à ce que je disais tout à l'heure c'est un des enjeux donc en termes de compétences de permettre d'avoir des esprits suffisamment éclairés non pas des têtes bien pleines mais des têtes bien faites qui peuvent donc prendre du recul par rapport à ce qui est proposé avoir un esprit critique là-dessus et puis potentiellement développer également des compétences de base qui développer ensuite dans le monde du supérieur leur permettront de développer d'autres choses mais juste pour finir et ça dé... enfin je me détourne un peu de la question qui a été posée mais je crois que tout à l'heure une question qu'on a peu abordée c'est celui donc de la formation tout au long de la vie et ça on sort un peu du système éducatif même si de plus en plus on est en train de nous de nous poser la question au niveau du monde de l'éducation nationale parce que ça c'est une vraie question c'est-à-dire que pendant très longtemps il y a eu une explosion notamment des MOOC alors on a pensé que la formation comme ça continue sur cette modalité-là ça allait être la panacée et que grâce à ça tout le monde allait se former tout au long de la vie en fait on s'aperçoit qu'il y a moins de 10% des MOOC qui sont suivis jusqu'à la fin et même en France on est très mauvais parce qu'on est bien en dessous de ce chiffre-là peut-être que ce que vous disiez tout à l'heure sur l'appétence liée au monde du jeu etc. va être une des réponses je pense parce que ça permet justement de recapter un certain nombre de enfin le public et si on a construit un certain nombre de choses de base déjà dans l'éducation quand on sort du monde de l'éducation quand on n'est plus élève mais qu'on est adulte qu'on est dans la vie active et qu'on essaie de s'y replonger si on a déjà construit un certain nombre de choses ça permettra de raccrocher de manière beaucoup plus aisée Pour continuer sur cette idée-là et pour revenir aussi à cette idée que l'univers du jeu avec tout ce qu'il comporte les communautés et puis l'outil lui-même on a développé des technologies qui permettent de bien suivre ce qui se passe dans le jeu à travers ces technologies on peut aussi développer des outils c'est mon côté chercheuse qui parle développer des outils qui vont permettre aussi de proposer une expérience qui va être différenciée en fonction du profil du joueur et du profil de l'apprenant du profil de l'élève et on est dans un environnement où on veut proposer les mêmes chances pour tous sauf qu'on n'a pas tous les mêmes données au départ donc avec ces outils-là on peut aussi proposer les mêmes outils à la classe qui vont s'adapter à chacun des individus en fonction de son besoin le niveau où il en est sur l'activité en question et finalement proposer partager je vais faire un petit écart mais comme vous le présentiez avec le projet de départ Smart Check c'est ça ? Les Smart Checkers Les Smart Checkers il y a encore une autre partie à explorer Donc de nombreux chantiers à explorer on a essayé d'en balayer quelques-uns en cours de cette table ronde qui arrive aussi à sa fin l'heure tourne malheureusement parce qu'on pourrait évidemment continuer à creuser l'ensemble de ces sujets qu'en garder finalement que oui jeux et école réussissent à coexister en fait ils existent déjà la question c'est finalement encore une fois de trouver le sens des activités qu'on propose aux élèves de réussir à faire en sorte que ça puisse leur apporter quelque chose leur permettre de mieux apprendre réussir à être dans une forme aussi qui permet de mieux différencier de mieux donner à ceux qui en ont le plus besoin et surtout encore une fois véritablement de pouvoir leur permettre de mieux réussir d'être en confiance les uns avec les autres et aussi en même temps en gardant à l'esprit que l'école c'est un lieu de transmission de connaissances et de compétences mais aussi de valeurs des valeurs de la république des valeurs d'égalité et qui sont portées alors à la fois on a pu aborder la question du genre mais aussi ce qu'on réussit à voir c'est le faire ensemble qui se trouve ici nos élèves de Partenay de ce Fab Lab ils se sont associés aussi avec la commune de Partenay ils se sont associés avec la fondation Orange ils se sont associés à l'éducation nationale tout comme nous nous réussissons aussi à nous associés acteurs institutionnels à des entreprises merci d'ailleurs beaucoup donc justement à Tralalaire et à Catherine Rolland d'avoir été présentes comme nous nous associons aussi aux collectivités territoriales nous travaillons avec les communes pour pouvoir essayer d'accompagner les municipalités à acquérir des équipements pour travailler dans les petites classes nous travaillons avec les départements pour travailler dans les collèges aussi à répandre certaines pratiques on a des idées qui sont en lien avec le jeu on parlait de Minecraft tout à l'heure avec le département de la Vienne on est en train de laisser on va dire un peu en gestation des projets pourquoi pas en tout cas d'utilisation de Minecraft autour des lieux remarquables de la Vienne pour travailler avec les élèves quelques pistes en tout cas qui mériteraient d'être creusées et dont on a pu parler ces derniers jours apprendre pour développer de nouvelles compétences apprendre avec là aussi la grande région je l'ai omise mais en tout cas on travaille aussi évidemment avec elle pour les lycées le site EduSchool qui est le site de l'éducation nationale a ouvert la semaine dernière en marge du salon Educatis un grand portail justement qui s'appelle apprendre avec le jeu numérique qui indique justement de nombreux jeux qui peuvent être utilisés par les enseignants en classe et qui sont tout à fait libres d'accès par le tout public il n'y a aucune nécessité d'avoir une adresse spécifique ou un code spécial pour pouvoir accéder à ces ressources l'Edutech qui cette fois-ci est un peu plus orienté sur les enseignants propose avec les différents partenaires que sont la BNF le CNRS etc la BBC aussi avec lesquels il y a des contrats toutes sortes d'activités et évidemment dans les académies les délégations académiques au numérique éducatifs comme la Danne de Poitiers sont là pour pouvoir aussi répondre à vos questions et travailler avec les différents partenaires qui s'étaient intéressés pour justement permettre à nos élèves de mieux apprendre et de mieux réussir merci beaucoup de votre présence jusqu'à cette heure tardive nous vous remercions chaleureusement de votre présence et surtout je vous demanderai d'applaudir nos trois intervenants pour la qualité de leur intervention merci peut-être quand même quelques questions c'est vrai qu'il est tradition de poser des questions et je m'aperçois que je suis en train de clore la séance sans vous laisser la possibilité aussi d'interroger nos intervenants alors il y a apparemment une navette pour Catherine Roland qui doit absolument nous quitter maintenant donc malheureusement si monsieur vous aviez une question à poser à madame ce sera par un autre canal l'éducation nationale développe actuellement un très grand discours autour du numérique il y a plein d'actions qui sont en cours mais bon sans vouloir casser un peu l'ambiance j'ai l'impression parfois qu'on est dans sliders vous savez la série avec des mondes parallèles où il y a le monde du discours sur le numérique de l'éducation nationale le monde un petit peu du ministère le discours de gens qui sont très investis on a créé les DAN et ainsi de suite au niveau des rectorats le rectorat d'ailleurs a tendance un petit peu à vouloir capter et centraliser beaucoup de choses qui se faisaient avant sur des initiatives individuelles mais quand on regarde l'état concret ne serait-ce que du matériel parce qu'il faut parler un peu de l'intendance quand l'intendance va tout va quand on voit l'état du matériel et je suis désolé de le dire quand on voit aussi l'état de la formation de beaucoup d'enseignants par rapport ne serait-ce qu'un fonctionnement basique du numérique on se dit qu'effectivement ça va être un très très gros chantier parce qu'il y a encore beaucoup de choses et on pourrait parler aussi par rapport aux élèves de on les voit quand ils arrivent en l'enseignement supérieur qu'est-ce qu'effectivement ils savent faire il y a bien le B2I mais ça c'est très très théorique qu'est-ce qu'on apprend effectivement aussi aux étudiants qui sortent de l'ESPE alors je sais bien qu'il y a un C2I qui est obligatoire pour eux très objectivement qu'est-ce que certains maîtrisent concrètement quand ils ont C2I voilà il y a beaucoup de questions à se poser sur sur les les critères matériels quand je dis matériel ça intègre le matériel la formation les prises électriques le réseau vous avez vu le réseau parfois dans les écoles il n'y a pas de réseau vous mettez trois ordinateurs il n'y a plus de débit voilà qu'est-ce que concrètement il va pouvoir se faire là-dessus pour pouvoir ensuite effectivement mettre en place toutes ces choses très intéressantes les jeux sérieux tout ce que le numérique peut apporter à l'éducation alors c'est une série de questions en fait donc je vais essayer de vous répondre très brièvement mais en revanche de vous répondre à chacune d'entre elles il y a d'une part un premier constat qui est que l'école en elle-même doit travailler aussi avec ses partenaires à ce titre-là nous travaillons comme je vous le disais avec les communes les quatre départements de l'académie et la grande région pour pouvoir justement travailler sur des politiques d'équipement qui permettent de mettre en place justement cet écosystème ces logiciels ces ressources et ces nouvelles façons de faire en effet certains territoires sont plus avancés que d'autres au niveau du national pour vous parler justement du grand discours dont vous parliez tout à l'heure tenu par l'éducation nationale il existe ça a été au mois de mai de 2015 où le président François Hollande annonçait un plan de 1 milliard d'euros pour le numérique éducatif qui est assez quand même énorme mais où l'équipement n'est qu'une partie il y a à la fois la dynamisation des filières du numérique avec justement la possibilité d'accompagner des entreprises à produire des ressources éducatives ça peut être à l'alerte ça peut être les éditeurs ça peut être aussi des entreprises émergentes qui travaillent pour pouvoir proposer des ressources aux enseignants il y a aussi justement tout ce qui va relever de la formation vous en parliez à la rentrée prochaine à partir de septembre prochain les 5400 enseignants de collège vont bénéficier chacun de 18 heures de formation spécifiquement alors sur le numérique le mot aussi encore une fois il est polysémique on parle du numérique si on s'adresse on va dire à des enseignants qui sont experts dans certains usages du numérique pour leur expliquer comment faire une petite capsule vidéo on passera à côté de la cible on passera à côté de l'utilité finalement de cette formation là en revanche être capable de mieux différencier avec le numérique mieux évaluer avec le numérique mieux lancer et mettre en place des pratiques de travail coopératif entre élèves avec le numérique là on peut arriver à des choses intéressantes les pratiques de classe inversée dont on a aussi régulièrement entendu récemment entendu parler voilà ça ne s'improvise pas ça nécessite des temps où on réfléchit à la façon dont on le met en place donc 5400 enseignants multipliés par 3 jours de formation plein ça fait quand même aussi un effort assez conséquent sans compter non plus le plan ordinaire de formation avec un axe numérique assez développé aussi pour la rentrée prochaine concernant ensuite les compétences numériques des élèves vous avez tout à fait raison de le dire j'étais il n'y a pas très très longtemps en semaine dernière justement à discuter avec Jean-François Cerisi de l'université de Poitiers autour d'une étude qu'il a pu mener sur les compétences numériques des élèves se dire que les élèves par exemple ont acquis des compétences parce qu'ils ont utilisé des ordinateurs à la maison en fait c'est pas vrai ça ne marche pas il y a des compétences qui nécessitent une explicitation et simplement l'usage personnel à la maison ne garantit pas que des élèves soient en mesure d'avoir des compétences assises autrement dit là encore une fois compter par exemple quand on considère des élèves de lycée compter qu'ils ont acquis des compétences parce que tout simplement ils baignent dans le numérique et dans un contexte numérique c'est faire une grossière erreur là aussi on est en train de creuser des inégalités si on ne prend pas le temps dès les petites classes de pouvoir procéder à justement un apprentissage nécessaire de tout ce qui relève du numérique là maintenant ça a été prouvé ça fera l'objet d'un article international dans peu de temps et qui devrait justement faire un certain bruit parce que la question du B2i vous l'avez souligné ça invitait quand même les enseignants du professeur des écoles collège lycée à quand même valider certaines compétences et depuis quelques mois voire un an ou deux là on est quand même dans le flou sur le renouvellement du B2i alors on a eu quelques réponses en marge de Ducatis où il y a un référentiel européen qui s'appelle DigCamp pour les compétences digitales en fait qui est en train donc d'être réécrit et adapté côté français alors il est tout à fait interopérable et il est un peu sur le système du cadre européen commun de référence pour les langues avec des niveaux A1, A2, B1, B2 etc ce sera pas tout à fait sous cette forme là mais il s'adressera donc des élèves dès le plus jeune âge jusqu'aux étudiants au sortir de leurs études avec des degrés de maîtrise justement du numérique sur différents champs qui continuera finalement une sorte de parcours de compétences numériques donc certaines choses se mettent petit à petit en place c'est complexe vous l'avez souligné votre intervention montre qu'il y a de très très nombreuses questions qui sont là la question des moyens vous l'avez souligné mettre à niveau le réseau internet d'une école ou d'un collège ou d'un lycée c'est pas simple et encore une fois en effet on travaille avec nos partenaires pour que les choses se mettent petit à petit en l'état voilà on n'est pas la Loire-Atlantique qui fait passer ces 114 collèges en tout numérique à la rentrée prochaine les choses on va dire se mettent petit à petit en place on avance on travaille avec nos partenaires des collectivités territoriales pour que justement ils continuent à aller aussi dans cette direction où on souhaite permettre à nos élèves de mieux apprendre aussi sur ces domaines là alors j'espère avoir en tout cas ne pas avoir omis en tout cas d'éléments certains éléments peut-être vont vous laisser sur votre fin j'en suis navré mais en tout cas voilà je ne voulais pas éluder merci beaucoup merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?